Un monstre et un chaos Un monstre et un chaos, c'est l'histoire épouvantable, dramatique, bouleversante du ghetto de Lotz entre 1939 et 1945. Mais il n'y a pas seulement cette dimension historique d'un réalisme monstrueux. Il y a des enfants, des jumeaux, Alter et Ariel. C'est en septembre 1939, l'armée allemande déferle en Pologne et commence à massacrer, à tuer tout ce qui ressemble à la différence. C'est-à-dire les gitans, les juifs et même les polonais et surtout les intellectuels polonais qui ont été massacrés en masse. Et il y a dans un tchétel, c'est-à-dire un petit bourg yiddish, juif, vraiment le monde de Chagall. Eh bien, les deux jumeaux, l'un va mourir et l'autre va s'identifier définitivement à son frère mort parce qu'il aura vu ça et c'est le grand traumatisme. Ensuite, il va errer à travers la Pologne. Il va se retrouver dans différentes aventures, au milieu des bombardements, au milieu des tueurs. Et il va se retrouver à Lotz, au ghetto de Lotz, qui est le deuxième grand ghetto en Pologne. Des ghettos, il y en avait partout. Toutes les grandes villes, il y a eu un ghetto qui sont démis en attente avant l'anéantissement. Mais ce ghetto est très particulier parce qu'il était tout clos, tout fermé. Il n'y avait pas de possibilité d'échapper. Et le doyen du conseil juif, parce que les Allemands étaient très habiles, ils trouvaient des intermédiaires pour faire le travail interne, pour continuer à faire fonctionner les choses, était un personnage insensé. C'est Chaim Rumkowski, un homme d'affaires, un aventurier, un bienfaiteur de l'enfance. Il a dirigé un orphelinat. Et tout d'un coup, dans la situation et dans les circonstances, il y a eu une mutation chez lui. Il a décidé de diriger ce ghetto. Ce ghetto, c'est plus de 100 000 personnes. C'est vraiment une ville énorme. Et face au nazi, de faire de ce ghetto un centre industriel. La Pologne, c'est le textile, c'est surtout les industries textiles. Et surtout cette ville, on l'appelait la Manchester polonaise, Lotz. Et là, il va créer 150, 200 usines, manufactures. Il y avait déjà du matériel, ça a été récupéré, ça a été mis en... Et il avait toute une population d'esclaves. Et de cette manière, il a pu durer, faire durer ce peuple, ces Juifs, pendant deux ans de plus qu'ailleurs, pas plus. À Varsovie, lorsqu'on a demandé de livrer des Juifs pour les camps, pour Pichipoy, pour l'endroit où on disparaît, eh bien, le doyen du ghetto de Varsovie s'est suicidé. Tandis que lui, non. Il voulait en sauver quelques-uns, c'était son truc. Mais il était dans une... C'était une sorte de pétain, si vous voulez, un tout petit pétain. Les nazis se moquaient un peu de lui, mais ils le laissaient faire. Et il a réussi son pari, son pari de grand patron comme ça. Et le ghetto de Lotz fournissait beaucoup de draps, beaucoup de jouets, des chaussures, des pantoufles pour les sous-marins, de l'armée allemande. Tout ce monde-là travaillait, c'était quelque chose d'insensé. Pendant ce temps, j'ai mon petit orphelin, mon petit alter qui a perdu son frère et qui est devenu, d'une certaine manière, personne et son frère. Et dans ce ghetto, comme dans tous les ghettos, on peut s'imaginer que c'est l'effroi et l'attente du désastre et de la mort. Non. Il y avait toujours... Tant qu'on est vivant, il y a de là et de la vie. Et tous ces gens... Il y avait toujours de la musique, toujours du théâtre, des battleurs, des chansonniers. Et alter, il s'est mis à trouver, dans un théâtre de marionnettes, le moyen de réaliser son traumatisme, son fantasme. Il va créer une marionnette qui est à son image, qui est son jumeau, qui est son frère, qui est lui-même. Et à partir de là, cette histoire va prendre un autre tour parce qu'on passe dans l'onirisme le plus complet et pourtant, le drame s'accentue et on va vers la fin, qui sera Auschwitz, qui sera Tremlinka. Tous ces gens-là vont disparaître, sauf quelques-uns. Et probablement, mon petit personnage sera un des survivants. Je le laisse entendre. Mais j'ai voulu, par l'onirisme, par la fiction, essayer de rendre supportable l'horreur absolue que pouvait être la Shoah et le massacre, l'élimination d'une civilisation, le monde yiddish. J'ai voulu le rendre lisible, c'est-à-dire qu'on aille jusqu'au bout et qu'on comprenne, dans un contexte, aujourd'hui, un petit peu malveillant, de nouveau, pour les Juifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada